Déjà, merci beaucoup de nous accorder du temps pour BFM Marseille et BFM VAR. Nous sommes donc à Salon pour un concert ce soir. Alors la première chose que je voulais vous demander, puisque la dernière fois que vous deviez faire des concerts dans le sud, vous avez eu un petit ennui de santé, vous avez dû annuler une date notamment à Marseille. Donc ma question déjà, plusieurs dates, ma question déjà, est-ce que ça va mieux ? Ah oui, oui, ça va très très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, voilà. En général, je ne suis pas genre à annuler les concerts parce que j'ai un petit rhume où, voilà, là c'était vraiment un peu compliqué. Et là, ça va mieux, voilà. Donc je suis là et on n'était pas là pour faire un petit concert. On était là pour faire quelques titres, vous voyez, c'est des espèces de rencontres avec les auditeurs de radio. Mais en général, quand je me déplace, je n'aime pas l'idée de faire 3-4 titres. En fait, je fais des petits concerts en entier. Voilà, je préfère parce que les gens viennent, ils ont envie de passer un beau moment. Je viens partager, donc c'est quelque chose qui se passe ensemble, tout simplement. Il se trouve qu'il y a des gens qui aiment bien mes chansons, en fait, et des chansons qui correspondent à les événements qu'ils ont vécu avant ou il y a très peu de temps, avec des paroles qui ont pu leur rappeler, je ne sais pas, des rencontres, des départs. Et c'est ça la musique, en fait, c'est ça les chansons. Et donc, ça vous correspond ou ça ne vous correspond pas ? Alors, quand vous dites ça, moi, j'ai dans la phrase la tête, « À qui dire qu'on est seul », qui est le titre d'une de vos 4 nouvelles chansons qui sont inédites sur l'album. « À qui dire qu'on est seul », est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette chanson et de cette phrase, finalement ? Comment vous en êtes arrivé à écrire ce texte ? « À qui dire qu'on est seul », c'est une forme de chanson qui pourrait symboliser l'état dans lequel on est quand on perd quelqu'un de proche, qui a été bien interprétée par Alexandra Lamy dans le clip. Donc, à l'état on est, à qui va-t-on parler, qui va comprendre un petit peu cette douleur qu'on peut ressentir quand quelqu'un vient de partir. On s'est mis donc au service de cette histoire, puisqu'en perdant cette fille et son mari, elle a vécu donc ce genre de sentiment. Et on s'est dit, pourquoi on n'écrirait pas une chanson là-dessus ? Il se trouve que tout le monde vit ce genre de situation. Donc, voilà, au même titre que de nous, par exemple, le nouveau single, on a imaginé de faire la dernière déclaration d'amour à Michel Berger de France, à Michel. Donc, en fait, c'est ça le boulot d'un auteur-compositeur, c'est de choper, voilà, en tout cas de réécrire de manière concise, avec des mélodies, une vraie histoire. Et c'est ce qui donne des chansons universelles, et c'est ce qui fait que les chansons deviennent des succès. Parce que tout d'un coup, quand on entend cette chanson, on ne pense pas plus à France Gall, finalement, même si c'était son histoire. On se dit, mais oui, moi aussi, j'ai vécu ça, et j'ai eu ça. Et c'est ce qui est fort dans la musique, c'est de pouvoir comme ça, dire aux autres, voilà, vous n'êtes pas seuls à vivre ces choses-là. On est une communauté. Ce serait terrible de pouvoir penser qu'on peut être seul à vivre une situation, un sentiment. Et en fait, les chanteurs et les chansons servent à ça. Ils servent à ce qu'on se sente moins seul. Alors, votre dernier album sorti il y a deux mois s'appelle France, donc en hommage à France Gall. On a parlé d'une des quatre chansons inédites sur cet album. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des trois autres ? Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser. Ça, c'était pour parler du caractère, du caractère, comment dire, bien affirmé de France. On l'a entendu dans les interviews, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui savait dire non. Et comme dit mon camarade Étienne Rodagil, savoir dire non quand il faut, ça vaut le prix d'un Picasso. Voilà, donc voilà. Elle, c'était plutôt Cézanne, hein. Enfin, moi, je suis plutôt Picasso. Mais donc voilà, donc on avait envie justement de parler un petit peu de ce caractère. Donc, cette chanson, je ne sais pas danser. Et puis, il y a aussi Un seul visage. Alors, Un seul visage, c'est encore une chanson d'amour qui parle justement de l'être aimé, qui peut être aussi le visage d'un enfant. Et puis, l'autre chanson, la quatrième chanson, c'est Dites-lui que j'arrive. Voilà. Dites-lui que j'arrive, c'est une chanson qui dit que dans la vie, on a des passions et on peut être, comment dire, concerné par le malheur des autres. Ça, c'est tout le travail humanitaire qu'on peut faire. On peut s'engager. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent pour les associations. Je pense que de toute façon, ce pays, je pense qu'il n'y a pas de pays au monde qui a autant d'associations que la France. Voilà, c'est comme ça. Et donc, Michel et France, ils étaient un petit peu comme ça aussi. Donc, voilà, on a décidé simplement de faire une chanson qui parle de cet engagement auprès des assos. On les a vues chanter dans des œuvres caritatives, tout simplement. Et toutes les autres chansons sont sorties, effectivement. Et j'ai eu la chance de pouvoir proposer à plein d'artistes différents, ou pour les Dix-comandes, ou pour Ensemble Contre le Sida, ça a raison d'être, de proposer ces chansons. Donc, ce qui était assez marrant, quand on a refait cet album, c'est de refaire les arrangements et de les repenser, de les re-switcher comme ça devait être, c'est-à-dire à la façon de, éventuellement, Michel Berger, s'il avait produit ce disque. Mais comment s'est venu ce projet, cette idée de vouloir refaire ? Le plaisir, madame. Le plaisir d'être sur une application qui s'appelle Obispo All Access, où je fais plein d'expériences, où j'ai déjà, depuis un an, fabriqué 25 albums différents. Ce que je n'aurais pas pu faire dans la vie normale, dans un système normal, il m'aurait fallu 50 ans pour les sortir. Donc, l'idée, c'était de reprendre ces chansons que j'avais proposées pour France Gall et de fabriquer un truc un peu à la manière de France Gall. Mais il se trouve que les gens qui passaient dans le studio ont bien apprécié ce disque. Et donc, le disque... C'est eux qui vous ont dit de le sortir, quoi. Oui, parce que j'ai déjà sorti un album reggae, un album électro dans l'application, qui sont juste dans l'application. Les albums de cover, les albums de jazz, les albums de flamenco, etc., de méditation. Et celui-là allait être aussi dans l'application. Et on m'a dit, non, tu dois le sortir en physique. En tant qu'ancien vendeur à la FNAC, c'est vrai que l'idée de faire un album physique me plaisait aussi bien, parce que j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens. Moi, j'en faisais partie. J'ai aussi proposé des disques. Je passais aussi mes journées à écouter de la musique pour être le meilleur vendeur possible. Donc là, je suis très heureux de voir sur les facings un album. Et puis en plus, il est en CD, mais aussi il est en vinyle. Donc voilà, et la vinyle, c'est la vie, quoi. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on a débuté la musique. Merci beaucoup, monsieur Pascal Obispo, de nous avoir accordé du temps sur BFM Marseille-Provence et BFM Toulon. Merci beaucoup et merci pour faire des choses positives. C'est bien sur BFM d'avoir des choses positives. On essaye. Merci.